Ce soir, on va parler sur la base d'un séphère qui s'appelle le Emek Améler. Je vais vous montrer comment le Eméler a assez de livres. Alors juste pour référence, ce livre est très peu lu, on va dire. Juste un point qui est important avant de rentrer dans le sujet. Mais justement, dans la Torah de Rabad, il y a un yachas, il y a un rapport à celui qui est d'ailleurs très 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 fort. Le Rabbi Rashab essentiellement, surtout par ce qu'on appelle le Olam Amalbush, ce monde qui s'habille. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de pli qui se fait comme ça, c'est assez virtuel quand même. On va expliquer ce que c'est. On parle d'un timtum. Le timtum, c'est la contraction de la lumière quand Dieu a créé le monde. L'acception générale, c'est de parler du timtum en tant qu'égul. On parle du rond. On a déjà parlé dans le passé. Dieu a contracté sa lumière. Et lorsqu'il a fait ça, il a contracté sa lumière à partir d'un point précis. Et puis, ça s'est comme ça écarté en forme de rond. De ce rond-là, est né ensuite ce qu'on appelle l'axe et le rond. Dieu est descendu dans l'axe, puis après s'est arrondi. Enfin, on avait parlé de ça déjà dans le passé. Ce qu'on a introduit ce soir, on a déjà parlé un peu dans différents cours ailleurs, mais bon, on a précisé ça la première fois. Cette notion du carré et du rond. Et là, on va comprendre à quel point, avec ces deux points-là, avec ces deux définitions-là, ces deux formes de timtum-là, on peut expliquer, je ne vais pas dire tout, mais pratiquement tout, énormément de sujets, énormément de choses. On va commencer, parce que le sujet est dense, ça va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui savent déjà, ça sera une révision. Pour ceux qui ne savent pas, ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Alors, le carré, je vais lire le texte, du Pérec. Donc, c'est le Emek Améler, dont on a parlé. Ce qu'on appelle le char à Chéni, la deuxième porte, dans le deuxième Pérec. J'attaque directement le deuxième Pérec, parce qu'il parle de ça tout de suite. « Amakom apano yase ou merouba », cet endroit vide, quand on parle d'endroit vide, c'est-à-dire qu'il y a un endroit vide de Dieu, du divin. Bien entendu, c'est relatif. Il y a une impossibilité de réalisation d'un endroit qui soit vide de lui. Mais Dieu a créé un endroit qui est virtuellement vide du divin pour laisser justement la place à la création, à la créature. Donc, on appelle ça « makom apano yu » ou « halal apano yu » dans les différents taureaux du « hari », y compris ici. Donc, bien entendu, c'est quelqu'un qui se réfère au « hari », mais lui, il est sur ce point-là du carré. « Ou merouba », cet endroit vide, là, est carré. « Merouba », un carré en hébreu. « Venikra avir », il s'appelle le souffle. « Yotchi uri shonekol avirin » parce qu'il est le premier souffle. C'est le souffle de tous les souffles. Alors, il va expliquer par la suite, un peu plus loin, on ne va pas maintenant le lire dans le texte parce que ça serait trop long. Il introduit encore une autre notion. « Avir » en hébreu, c'est « alef, vav, yud, resh ». Ce sont les mêmes lettres que « or », la lumière, dans laquelle, nous dit le « si l'amèque améliore », on introduit un « yud ». Alors, le « or », la lumière, est bien sûr créatrice. La première chose que Dieu crée dans le monde, c'est la lumière, l'autorité, le jour, etc. Donc, la lumière première, c'est là que c'est important. La lumière première a une couleur particulière. La lumière seconde a une autre couleur. On va évoquer ça tout de suite. « Yikra bezoar avirakadma », il s'appelle dans le « zoar », le premier souffle. « Oh, reshimo, il a » ou bien la première trace. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a création, lorsqu'il y a timtum, il y a eu un reshimo, Dieu a contracté sa lumière. De cette contraction-là, il y a un reshimo, c'est-à-dire qu'il y a une trace qui est laissée, qui va rester. « Ibneshera malbush, ikar oro, omishiam avaye, bedalet miloav ». Et du fait que cette lumière du malbush, ce qu'on appelle malbush, justement, c'est ce carré-là. Il y a une apécie de malbush, malbush, c'est la bi. C'est le carré en question. « Ikar oro, omishiam avaye, bedalet miloav ». L'essentiel de sa lumière est dans le nom avaye. Avaye, c'est « yud kevavke ». Il va expliquer pourquoi maintenant. Par ces trois façons de remplir le nom. On avait déjà expliqué par le passé, pour ceux qui avaient assisté, dans la Kabbalah, dans la Hasidut aussi, on explique que la notion de « yud kevavke » lorsqu'on écrit le « e », le « e », on peut écrire « e-yud ». « e-e », « e-alef ». C'est ce qu'on appelle le remplissage des lettres. Selon ce remplissage, le nom « yud kevavke » va avoir une valeur numérique différente. Le « yud » sera toujours le même. « yud vavdalet ». Un « yud », c'est un point, mais quand je veux définir le « yud », j'écris « yud vavdalet ». Quand je dis « alef », c'est « alef lamed fée ». Alef lamed fée, ça fait « alef ». Je remplis la lettre, je décompose la lettre. Dans le « yud kevavke », selon le remplissage, j'aurai 72, 63, 45 et 52. C'est les différents noms. « av », « sagma ben ». Donc là, il dit les quatre façons de remplir, ça correspond à ce carré. « av », « sagma ben », « yud kevavke ». Tout va être en quatre. Quatre saisons, quatre minimes, les quatre vers du Cédère, les quatre fils. On sait, tout est autour de quatre. « asher m'émenu shoresh pinat isat dalet olamot abiyah ». De lui, donc, va venir la source de ces coins-là, de cette patte-là, qu'on va appeler les quatre mondes de Atilut, Bria, Yeti, Rassia. Parce qu'il y a aussi quatre mondes, nécessairement. « keneget dalet otiotav » par rapport aux quatre lettres. « yud kevavke ». « ve'a kotza elion uke neged olamot ensof ». Et le kotza, le point qui est au-dessus du yud, parce qu'on a un yud kevavke, mais il y a un point qui est au-dessus du yud, il est la contrepartie, l'équivalent des mondes ensof, des mondes infinis. Atilut s'appelle olam ensof. Mais le yud qui est au-dessus, encore plus petit, le kotza qu'il y a sur ce yud, le point qu'il y a sur le yud, qui est la plus petite lettre, lui fait référence à tous les mondes qu'on appelle olamot ensof, les mondes infinis. « dalet otiot mitpachtim, dalet miloav, avsag maben ». De ces quatre lettres vont sortir les noms de av, sag, maben, 72, 63, 45 et 52. Le yud, c'est 72, le he, le premier, c'est 63, le vav, c'est 45, et le dernier he, 52. Valeurs numériques, on l'a dit, selon le remplissage des lettres, la façon d'écrire les lettres. « Achirmen, ivre, olamot, abiyal, achen, oumerouba », de eux vont être créés. Les mondes de Atilut, Bria, Yitziré, Vassia, c'est pourquoi ce premier timsoum est dans le carré. Alors ça, c'est le préambule, ça, c'est la préface, avec ça qu'on va commencer. Maintenant, avec ça, on peut expliquer énormément de choses. Il y a, ne serait-ce que le Tania du jour, il dit « Dieu a voulu créer le monde de Midat Adin, rachidomidkayem », ce qu'on a pris dans le Tania. « Chitef, itamidatarachamia ». « Dieu a voulu créer le monde dans le Dîn ». C'est quoi le Dîn ? C'est le nom Elohim, c'est la Gouvroa, c'est le rond. L'homme est dans le chesed, il est dans le droit, ou dans le carré, la femme est dans le rond. Un homme, une femme, il y a un arrondi, il y a une naissance, il y a un développement. La terre va continuer à se développer. Il va y avoir une autre génération, avec ce rond justement. Le rond, c'est la femme, le droit, c'est l'homme. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Dieu voulait créer le monde avec le rond, avec la Gouvroa, avec le Shem Enokim. On voit que ça ne marche pas, parce que le jugement est trop sévère, on ne va pas tenir la route, si on peut dire comme ça. Il va alors faire intervenir le Shem Havaïe. Or ce Shem Havaïe, ce Yud Ke Vavke, c'est effectivement le carré. C'est le Tania du jour. Déjà avec ça, c'est un exemple, mais pour vous dire à quel point ces points sont importants, à quel point on peut comprendre des choses avec ça. Alors le premier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est dans la prière. Avec ça, on va développer beaucoup d'autres choses. La semaine, pour un homme en tout cas, parce que le carré, ça correspond à l'homme, c'est lui qui doit faire ce travail. En général, les mitzvot qui sont liés, autant sont liés à l'homme. La première mitzvot qu'il fait le matin lorsqu'il se lève, c'est quoi ? C'est de dire le chemin israël avec les tfilines, faire les tfilines avec les tfilines. Les tfilines, ils sont quoi ? Ils sont carrés. Ce n'est pas par hasard. Ils ne sont pas seulement carrés, ils sont noirs. Alors on a expliqué ici qu'il y a quelque chose de premier dans le carré. C'est pourquoi la journée commence avec ce carré, le début, mais pas seulement un carré, mais un carré noir. Pourquoi noir ? Parce que la lumière, on dit le Zohar, la flamme, dans sa source est noire. Le feu est noir dans sa source. Lorsqu'il descend en bas, lorsqu'il se dévoile, il est dans le blanc. Une flamme, c'est blanc, ou c'est bleu, mais on est déjà sorti du noir. Le noir, c'est la source. Donc on a un carré noir le matin. C'est avec ça, je commence ma journée. Lorsque j'arrive le Shabbat, comment je commence, comment j'introduis, comment je sanctifie le Shabbat avec le qui douche. Le qui douche, c'est quoi ? C'est un rond, c'est le vert. Mais ce vert, il n'est pas seulement rond, il est blanc. Il est blanc parce que c'est de l'argent, c'est la coutume. Maintenant, si c'est de l'argent, il s'appelle de l'or blanc. Donc on a un carré noir, un rond blanc. Ce n'est pas par hasard. Je commence la semaine avec ça parce que la semaine, c'est les six jours de la création. J'arrive dans le Shabbat, j'arrive au kos. Alors le kos, le mot vert en hébreu, est une valeur numérique de 86, comme le nom Elohim. Donc le nom de l'agvoura. Donc le mot kos, la notion de kos, de vert, qui est en argent, qui est blanc, évoque l'agvoura. Le rond, c'est l'agvoura. On a dit, c'est la femme, il est dans l'agvoura. Qu'est-ce que c'est la capacité de création du Tinsoum ? Qu'est-ce qui a créé les mondes ? Dieu. Alors l'image de cette création, il dit, voilà, je donne cette capacité à l'homme et à la femme de donner naissance. C'est presque, qu'elle nous dit, Marie m'explique ça, que c'est pratiquement une bria. Mais sur, bria, c'est à Dieu. La création n'existe pas, c'est une transformation, mais ça ressemble à de la création. Pourquoi ? Parce que c'est de l'infiniment petit à un être complet, avec toutes les sphéros. Maintenant, cet être-là, pour le créer, il faut que la femme fasse intervenir un Tinsoum, choisir un être infiniment petit et donner naissance à partir de là à un être. Ça, c'est le Tinsoum. C'est la notion de bria, de quasi-création qui existe chez l'homme. Donc, pour arriver à ça, il faut le rond. Pour arriver à ça, il faut un rond blanc. Donc, ça, c'est le Shabbat. Alors, de cette notion-là, on comprend quoi ? On comprend que si le carré précède le rond, que le noir dans sa source est la lumière spirituelle qui descend dans le blanc, c'est-à-dire que les tfilines qui sont un carré noir sont supérieurs, sont premiers par rapport à ce rond blanc du Shabbat. Or, on a toujours compris, on a toujours appris que le Shabbat, eh bien, tout le travail de la semaine amène au Shabbat. Le Shabbat n'est plus haut que la semaine. Le Shabbat, c'est le Shabbat. C'est le jour qui est cadol. C'est le jour qui va venir dans la Géoula. Comment on peut dire que le carré noir est supérieur au rond blanc, que les tfilines sont supérieurs au cos ? Pour une raison très simple, on se positionne ici par rapport à la Géoula. Lorsque Masha va venir, c'est marqué dans les mains marines de Chassidot, il est expliqué que le corps nourrira l'âme. Si le corps nourrit l'âme, eh bien, il y a quelque chose d'extérieur, c'est l'enveloppe. Les tfilines, c'est l'extérieur. Lorsque je bois du kidou, je l'intériorise. Donc, on a ici l'intériorisation, ça correspond au Nefesh. Le vin rentre, le Sode va sortir. C'est quoi le Sode ? C'est l'apnimute. L'apnimute, c'est le Nefesh, c'est l'âme. L'intériorité, la profondeur, c'est l'âme. Donc, on a ici un corps qui est supérieur à l'âme, la semaine étrange. Si on regarde d'après l'œil de la Hasidou, d'après l'œil de la Kabbalah, on comprend que le corps, parce que Mashiach va nourrir la Nechama, va nourrir l'âme. Ça, c'est marqué. Mais là, on comprend mieux pourquoi. Donc, je comprends pourquoi je médite féline, je comprends pourquoi ils sont carrés, je comprends pourquoi ils sont noirs, je comprends pourquoi je suis le kidou sur un verre, qui avait l'en numérique du nom Elohim, la Gvoura, et je comprends pourquoi il est en argent, blanc. On a déjà expliqué beaucoup de choses ici, l'air de rien. Alors, c'est valable dans toutes les notions qui existent autour de nous, dans toute l'histoire, etc., on va avoir des milliers de sujets avec ça. On prend l'exemple, donc maintenant, du fameux, donc du Shabbat dont on parle maintenant. Le Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? Il y a trois séoudot dans le Shabbat, trois de filote, quatre avec Moussaf, mais Moussaf va avec Chaharit, quatre prières dans le Shabbat, trois séoudot, puis il y a aussi une autre prière qui s'appelle l'Avdala, qui est aussi avec un verre, ce n'est pas un kidouche, mais c'est l'équivalent du kidouche, mais dans le sens inverse, je vais sortir le Shabbat, si on peut dire. Et avec ces verres-là et ces houdot-là, on va comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, par rapport au carré, au rond. Le vendredi soir, il y a la prière, on va la choune, on fait Arjit, ensuite on fait kidouche sur le verre, et ensuite on fait le moti sur deux pains, on a pris la Kabbalah 12, et ça aussi ça fonctionne, pour la même raison, on va expliquer maintenant. Une aparté, le pain dans le migdash, il faut le savoir, était carré. Le carré était très grand, il y avait une forme un peu incurvée, mais sa forme extérieure, on va dire vue d'avion, c'est un carré. Donc on a ici un kidouche, donc après-haut-huit, dans le rond, avec un moti virtuellement dans le carré. On ne fait pas des harots de carré, enfin par ma connaissance, peut-être certains le font, mais ce n'est pas l'habitude, mais la notion de hala, la notion de hala est carré, à sa base, dans le migdash, donc j'ai un rond et un carré. Ce qui est important pour moi, c'est la chronologie, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je rencontre en premier. Et si je rencontre le rond avant le carré, j'ai un problème. Je rencontre le carré d'abord. C'est obligatoire, c'est l'ordre des choses. Le rond vient ensuite. Si j'ai un carré avant le rond, il y a dix fonctionnements, on va comprendre. J'arrive, Shabbat matin, je vais à la chou, Shacharit, Moussaf, je rentre, je fais kidouche, avec mon verre, j'ai un rond d'abord, puis j'ai mon pain dans le carré. J'ai rencontré le rond avant le carré là aussi. Lorsque j'arrive à Mincha, à la prière de l'après-midi, je viens pour faire ma séouda à la maison, donc séouda chez l'Égypte, virtuellement. Pas tout le monde le fait, mais c'est important. Par exemple, je suis en arabe aussi, même si on a moins la coutume chez Chabbat. On doit donc faire moti. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait moti directement. Il n'y a pas de kidouche. On a quelque chose qui est différent. Vous pourriez me dire, oui, mais on a déjà fait le matin. Oui, mais c'est pareil. Je pourrais dire que le soir, j'ai déjà fait, j'ai fait rentrer le Shabbat avec ça, je n'ai pas besoin de reprendre le kidouche le lendemain matin. Puisque j'ai déjà fait un kidouche, j'ai déjà sacralisé le jour, j'ai déjà fait rentrer le Shabbat. Pourquoi je fais un kidouche le matin aussi ? À Mincha, je n'ai pas de kidouche. J'ai fait moti directement. Par contre, nous dit le Harri, et le Rambam aussi dans un achat différent, mais après ça a été expliqué, le Rambam de Yosef, par exemple, il explique ça très bien. Le Harri nous dit qu'à l'intérieur de la Seouda, je dois dire « boré pri agafem ». Je dois boire du vin. C'est une bonne chose. Ce n'est pas une obligation, mais c'est très bien. C'est-à-dire que ma rencontre va être le moti, puis ensuite le vin. Alors, on sait très bien que chaque Seouda et qu'un Eged correspond à un des avotes. Vendredi soir, ça correspond à Avraham. La Seouda, du vendredi soir. Avraham, il y a des perditions. Il y a Ishmael qui va venir au monde. Il va y avoir un Bétamigdash qui va être détruit. Il y a quelque chose qui manque là-bas. La première Seouda correspond à Avraham. Le premier Bétamigdash est détruit, donc j'ai un rond avant le carré. Le Bétamigdash n'apparaît pas tout de suite. Il y a ici une notion, quand même le Koss et la Gvoura, on a dit la Gvoura arrive avant le Chesed, avant le Rahamim. Il n'y a pas de fonctionnement pérenne sur le Bétamigdash. Il ne va pas tenir. Quand j'arrive le lendemain matin, c'est Yitzraq. On a exactement le même problème de Yitzraq d'Amir et Sav. On va expliquer après pourquoi Yitzraq et Yitzraq. Il y a encore un autre point très important sur ça. On va comprendre à ce moment-là pourquoi j'ai Kiddush et après j'ai le Moti. J'ai le rond et après j'ai le carré. On a encore dysfonctionnement. Je rencontre le rond avant le carré. Le carré vient après. Ce n'est pas le rondre des choses. Je dois avoir le carré en premier. Donc là encore, j'ai Khourban. J'ai destruction du deuxième Bétamigdash. Lorsque j'arrive à Mincha, ça correspond au troisième Bétamigdash, celui qui va être construit de cette mauvaise ratachère. Et lui, il n'y a pas de verre. En tout cas, le verre intervient après. On est dans l'ordre des choses. Je n'ai pas de Kiddush. Je n'ai pas de Kos. Je n'ai pas de Kvoura. Je n'ai pas de Sheméloquim. J'ai directement les pains dans le carré. Donc le Rahami de Yarakov justement. Et après, dans la Séouda, d'après le Harik, il lui-même ramène le Rambam en disant qu'on ne fait pas Kiddush comme le Rambam le mentionne dans les Alachot là-bas. Il dit, on boit du vin dans la Séouda. Donc j'ai ici du vin qui est de la Kvoura. Le Kos qui est de la Kvoura. Cette Kvoura, elle est adoucie. J'ai commencé avec le carré. Je suis dans l'ordre des choses. Donc je fais Motzi, c'est ce que tout le monde fait. Et après, on boit du vin dans la Séouda. Et là, on est dans le troisième Bétamigdash et là, on est dans l'éternité. Là, le Bétamigdash ne va pas être détruit. C'est un problème de précision. Alors maintenant, quand j'arrive au Motzei Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une sorte de kidouche, j'ai Avdala sur du vin. Mais après, je n'ai pas de pain. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans Shabbat. La notion de l'ichemishnée, alors je peux faire Motzi, ce n'est pas interdit, au contraire, c'est bien de faire une Séouda. J'en ai encore faim. Mais c'est bien de faire une Séouda après Shabbat. Même de faire Motzi, etc. Dans la Kumaraï, Tanaïm qui faisait la Shrita d'un bœuf, etc. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y en avait Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette Séouda, je n'ai plus l'ichemishnée, je n'ai plus les deux pains. Pourquoi je n'ai plus les deux pains ? Parce que je ne suis plus dans Shabbat. Mais qu'est-ce que ça nous apprend au-delà de ça ? La quatrième Séouda correspond à David. David, tout son désir, toute cette fille-là, toute sa demande, c'était de construire le bêta-migdash. Il ne l'a pas construit. Donc, je n'ai pas de pain. Je n'ai que le cost. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la non-construction. Il ne pourra pas construire le bêta-migdash. Donc, dans l'Avdala, dans le dernier Séouda, encore une fois, Tfila, Arvit, Kos, Séouda virtuellement, possible, mais pas dans les chemishnées, pas dans les deux pains. Pour cette raison-là, David ne construit pas le bêta-migdash. Donc, je n'ai pas de pain du tout. En tout cas, pas obligatoire. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure pour les deux et douze, c'est encore autre chose. Quand on parle de deux, il y a toujours une notion de haut et de bas. Les halotes, on les met comme ça. Bien entendu, il y a la tale, etc. Avec le... C'est le pire rouge connu. Mais si on regarde bien, s'il y a une halote en dessous, une halote en dessous, c'est qu'on a ici quelque chose de supérieur, d'inférieur. On sait très bien que le bêta-migdash, il vient d'en haut. C'est très bien que le feu vient d'en haut. Le troisième bêta-migdash, il doit être d'en bas et d'en haut à la fois. Tant que la Yerusharim d'en bas n'est pas construite, la Yerusharim d'en bas où on ne peut pas descendre. Alors là, on voit maintenant cette notion de double pain. Pourquoi ces douze ? Douze, c'est encore autre chose. Ces douze correspondent à la bracha de Yaakov à ses fils. Ils sont douze. Quand il va les bénir, il va y avoir une forme très particulière. Ils vont être encarrés. Ils vont être encarrés. Ils vont être encarrés avec des tribus qui vont venir comme ça. Et ça va être le campement du Hame Israël dans le désert. La façon dont ils vont camper dans le désert, la façon dont ils vont être annoncés, dont ils vont être cités dans le passout, tout ça vient de la bracha de Yaakov. Or Yaakov, c'est Israël. Israël, c'est Yachar El, c'est la droiture de Dieu. Il est monté dans la marche à la main de Dieu avant la création du monde. Avant ce globe, il y avait Israël. Le droit a commencé avant le rond, le carré avant le rond. Donc là, ici, la bracha de Yaakov, elle est dans le carré. L'ordre de campement, d'emplacement des vénées Israël dans le Midbar, il est dans le carré. Le Mishkan, il est rectangulaire, mais il est dans le carré. D'ailleurs, les Vokhot aussi, on va arriver dans le Mishkan avec des formes carrées, rectangles, des lignes droites, à part le Kior. Ça aussi, c'est encore une explication qui est marquée dans la Yomir, d'ailleurs très très belle. On continue dans le Mishkan, dans le Béta-Mikdash, c'est exactement la même chose. On est dans les lignes pures, droites, carrées, rectangles. Donc, on a ici quelque chose d'absolu qui est le premier Tim Tsun, qui se dévoile au fur et à mesure. C'est pour ça, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est le troisième Béta-Mikdash. On attend ce carré qui redescende, 12. Donc, on a toujours ce même phénomène. Alors, regardez jusqu'où ça va. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. Pour essayer de trouver une image. Comment est-ce qu'on fait ? J'ai oublié. S'il y a une bonne âme pour me rappeler, ce sera avec plaisir. Pour montrer une image qui est beaucoup plus parlante, même si je vais l'expliquer, c'est toujours bien de voir. Comment est-ce qu'on fonctionne pour avoir une image ? Quelqu'un peut me dire ? Une image de récupérer dans l'ordinateur. Oui, alors, tu vas dans partager. Je suis en anglais, là. Anglais ou en hébreu ? Cher. Au milieu, c'est en vert. Oui, OK. Et ensuite, tu choisis photo, image, et tu affiches tout un menu. Ouah. Je ne sais pas pourquoi il est passé en anglais, il était en hébreu, je ne sais pas pourquoi, mais... Oui, oui. On changera ça après. Je ne vois pas tellement. Bon, je vais faire appel à votre mémoire. tu ne peux pas se mettre. Tu n'as pas réussi ? Tu fais share, share picture. Oui, multiple participant can share, multiple participant can share. Je ne vois pas trop comment. Tu ne peux pas partager, là ? Si tu veux, envoie-moi l'image en WhatsApp. Ken, 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 Ken. Ah, voilà, tu as commencé, ça marche. J'y suis, j'y suis, j'y suis. J'y suis. OK. Je viens, Ken. Ça marche. Désolé pour le... Je ne sais pas pourquoi il est long. Il n'apparaît pas. Bon, je vais commencer à expliquer. On a évoqué maintenant ici la notion du premier bétamélidage qui est détruit. Et on a expliqué aussi qu'il y avait une perdition au niveau d'Avram par rapport à son premier fils. J'ai eu un premier fils volontairement. Le premier, ce n'est pas l'aîné. Ce n'est jamais l'aîné ou presque jamais. Je fais encore une petite digression et je vais revenir. On va remonter. Quand on prend la notion du machiaf, c'est le petit. Tout petit. Moshé, c'est le dernier. Yosef, c'est presque le dernier. D'ailleurs, Binyamin, c'est le bétamélidage, Yosef, c'est machiaf. Donc, on voit très bien que les notions clés, quand vous prenez les premiers fils, Yudke, Ravke, comme il est d'être à l'arrêter d'enfanter quand on parle de Léa, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Le dernier, c'est Yehuda. On a Réouven, donc dans la Réia, qu'est-ce qui est en hébreu, la vue, donc c'est la lumière des yeux. On a Shimon, donc Louis, qu'est-ce qui est en hébreu, c'est écouté. Shimon, c'est le mot, qu'est-ce qui est en hébreu, c'est écouté. Donc, on est dans les oreilles, la lumière des oreilles. On a Lévi, qui est dans le nez, donc on est ici l'odorat, le bétamique d'âche, les corbanotes, les chtorettes, etc. Et on a Yehuda qui est dans la parole, c'est Mashiach, Mashiach, Médavid, qui est venu de Yehuda. Donc, on voit que le dernier, dans les quatre, comme il est d'être, elle a arrêté d'enfanter, Yudke, Vavke, ce fameux carré-là, c'est Yehuda le dernier. Quand on prend Moshis, pareil, c'est le petit dernier, Miriam est suré, Yaron, il est plus grand que lui, de trois ans. Quand on arrive sur Yosef, la même chose, David, David a été rejeté, c'était vraiment le petit dernier, en plus, il était considéré comme Mavzir, etc. C'est valable dans tous les cas. Yosef va devenir le Bechor. Alors, dans l'image que je vais vous montrer, voilà, on a des filings qui sont noires, et désolé de faire référence à ça, et on a un carré noir qui est le lieu de prière suprême du monde musulman, Ishmaël. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'Avram, dans le carré, mais pas le carré, carré noir. Je n'ai pas besoin d'agrandir l'image, je pense que vous voyez. Lorsqu'on arrive à Yitzhak, il y a deux fils, l'aîné, c'est Yarakov. De toute façon, ici, Yitzhak aussi, c'est l'aîné, ce n'est pas Ishmaël, l'aîné. Mais il y a une revendication, elle est vraie encore aujourd'hui, pas besoin de vous raconter l'actualité. Il y a une réclamation de dire le rabat était à moi, je suis le fils d'Avram, je suis le peuple élu, tout ça, c'est à moi. Cette revendication, elle existe, pourquoi ? Parce qu'il y a un Chorèche dans la Clipin, il y a une source qui est fausse, qui est mensongère, mais elle existe. Et cette référence, elle est faite à Avram, du carré noir des Thuilines, les Havdil, au carré noir de la Mecque, des musulmans. Quand on prend le vert blanc, on a une coupole au Vatican, la place principale, il y a un énorme rond blanc au milieu, qui est inversé d'ailleurs. Donc on a ici un rond dans la Clipin, je pense que vous voyez l'image. On a le cos ici, et la coupole, les Havdil, une chose et son contraire, Dieu a fait. Donc on a quoi ? On a ici Esav qui réclame, il dit je suis l'aîné. C'est la bracha, Ken. Ani, je suis ton aîné, Esav, Yaakov, Ken. Donc on a ici toutes ces histoires. Alors maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, mais ce qui se passe au Arabait, etc., ce n'est pas juste Ken, il y a quelque chose de profond derrière ça. Et là, qui est-ce qui a dit le feu ? Au-delà d'Ishmaël, c'est Esav. Il est très bon pour ça lui aussi. Donc on a nos deux antagonistes qui sont présents, très présents, parce que quand vous avez 99,99% de la planète, ce qui vous dérange, c'est le rocher là-bas, Ken, sous le dôme. C'est ça qui dérange tout le monde. Alors si déjà, tu as une place sainte, avec un carré noir, et une place sainte avec un rond blanc, en quoi tu as ? En fait, c'est juste une permutation. Comment dire ? Il dit, il dit Monique, il n'y a rien derrière ça. Ils le savent. Ils savent que le vrai emplacement, qui n'est pas le leur d'ailleurs, c'est Ouchalain. Parce que là-bas, c'est creux, c'est des pierres vides, la vraie pierre, c'est l'Evén Pina, la première de là. Le monde a été fabriqué, de là, Adam Arishon a été pris, de là, Noach, amélié son sacrifice, Kain Ve'evel, Yitzhak a été quasiment sacrifié là-bas. Shlomo, Shlomo a construit là-bas, David l'a préparé là-bas, c'est le même emplacement. Donc on voit ici le symbole fort qu'il y a dans ce carré noir et ce rond blanc, parce que l'un est dans le chesed, Delumazet qui est le chesed du mal. Et l'autre, Essav, est dans le gvorah, Delumazet, dans la sévérité du mal. Donc on voit ici quelque chose, c'est pour ça qu'ils vont choisir un jour avant, un jour après, Shabbat et Shabbat, il y en a qui vont prendre le vendredi pour Ishmaël, et puis le dimanche pour Essav. Il faut bien récupérer quelque chose, mais c'est toujours autour, la place centrale, elle existe, c'est Yaakov, tu ne peux pas changer. Justement, il faut déclarer que je suis le fils. Il faut déclarer. Alors pourquoi c'est comme ça ? D'ailleurs, ce n'est pas par hasard, c'est même à l'heure numérique que Mincha, c'est la Mincha qui sont partis, ont quitté ce monde, Yosef, Moshé, David, qui sont à l'île de Mashiach, et beaucoup de notions avec ça dans les livres de Rabbi Yitraq. La notion de Avanim, de pierre en hébreu, Avanim, c'est ce qui est dans le Sifar et Tzera, ce qui va construire les mots. Les textes sacrés sont des Avanim. Avanim, Monim, Batim. Les pierres construisent des maisons. Et là, le Sifar et Tzera, l'explication dit, les lettres construisent des mots. Vous n'êtes plus les juifs. On a repris la place. Donc, c'est les mêmes pierres qui construisent des mots. C'est les mêmes Avanim. Avanim, en hébreu, c'est Av, Vanim. Le père, les fils. Nous sommes les fils. Le père, c'est Avram, c'est Yitraq, on est les fils. Donc, c'est le même mot. Et bien entendu, c'est Avanim, les pierres elles-mêmes, à l'endroit, en l'occurrence, une pierre noire, une pierre blanche, une carré, une ronde, etc. Mais c'est ça, c'est de la poudre aux yeux. La vraie pierre, on sait où elle est. Et c'est pour ça qu'on se bat pour ça. Parce qu'on veut être les juifs. On veut amener ma chère. On veut être à votre place. Ça va très, très loin. Ça va très, très loin. C'est très fort. À la limite, j'ai envie de dire qu'ils sont plus conscients que certains juifs, que Dieu me pardonne, de ce qui se passe. Ils réalisent totalement que ma chère est en train d'arriver. Donc, il faut à tout prix qu'ils gardent cette place. Il faut à tout prix qu'ils se déclarent comme étant les juifs. Ça ne sert pas à grand-chose. On comprend très bien ici que ça ne sert pratiquement absolument à rien. Mais il y a ici une volonté profonde, intrinsèque de dire « Je suis le fils d'Abraham. Je suis le fils d'Israël. Je dois amener ma chère. Je dois récupérer cet endroit. Ce Yerushalem, il est à moi. Le Harabaït est à moi. » Alors, ça, c'était une digression qui était quand même importante. Alors, pour revenir maintenant à notre sujet, c'est vrai, on l'a dit pour tout. C'est tellement vrai pour tout que je vais donner un autre exemple. Et regardez bien jusqu'où c'est précis, à quel point c'est beau. On a trois fêtes. On appelle les Chalosh Regalim. Et les Chalosh Regalim, eh bien, ils correspondent eux aussi, encore une fois, à Avram, Itzraq et Yerakov. Comment ça fonctionne, Avram, Itzraq et Yerakov ? On a la fête de... Une seconde, je reviens à l'écran. Voilà, je me vois. La fête de Pessach correspond à Avram. La fête de Shavod correspond à Itzraq. La fête de Sukkot correspond à Yerakov. Écoutez bien ce qui va se passer dans chacune des fêtes. On a expliqué qu'on commence avec un Kiddush, le Shabbat. C'est vrai aussi pour les Chagim. Je sanctifie la fête avec le Kiddush, avec un Shekhyenon d'ailleurs. Un Shekhyenon, et 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 un Shekhyenon, Lorsque je commence Pessach, je suis dans le rond absolu. Je commence avec un Kos. Je commence avec des Matzot qui sont ronds, un vert qui est rond. Alors c'est vrai qu'on va arriver aux quatre. On va avoir quatre fils, quatre verts, etc. Mais c'est à l'intérieur du rond. C'est dans la suite. Je suis dans le rond, totalement. Lorsque j'arrive à Shavuot, donc encore une fois, cette notion de premier métal, de la vie d'âge détruit, etc., de quelque chose qui manque. Il y a un ordre. Ce que je rencontre en premier, encore une fois, ce n'est pas l'ordre des choses. Lorsque j'arrive à Shavuot, j'ai un carré extraordinaire. On va écouter le lendemain, la serrette a dit brote, le lendemain matin. Elle dit commandement, comme on dit en français. C'est quoi ? C'est les louchotes. Elles sont carrées. C'est notre film, c'est cubique. Le problème, c'est qu'il va se passer quelque chose. Je vais commencer avec le kidouche, là encore. Je vais commencer avec le kidouche pendant Shavuot. Je vais faire ma veillée. Le matin, je vais écouter la Torah. On a déjà raté le koche. L'ordre des choses n'est pas le bon ici. J'ai un vert, j'ai un rond avant le carré. Lorsque j'arrive à Sukkot, vous avez compris, pour faire mon kidouche, je dois rentrer dans la sukkah. Le carré, c'est la chose que je rencontre. Mais ça va même plus loin. Avant la fête de Sukkot, je dois préparer mon loulav sur la coutume de Kravat à l'intérieur de la sukkah l'après-midi. Je construis ma sukkah dans la fête. Je ne vais pas construire pour la fête. Le carré précède la fête. Donc, je commence la fête avec mon carré, ma mitzvah, la première, avant d'arriver au loulav, qui lui aussi est dans le droit à Ken, on l'a expliqué une fois. On va l'expliquer tout de suite, peut-être. Cette notion de carré, elle est absolue parce que pour commencer la fête, la fête en elle-même, toute la fête, Ken, tes jours, vous allez vivre dans la sukkah. Je mange là-bas. Nous, on ne dort pas, pour Kravat, mais les gens dorment dans la sukkah. On fait tout, on étudie dans la sukkah. Tout, je vis dans la sukkah. Donc, la sukkah, c'est le carré. Je rentre à l'intérieur du carré. Donc, on est dans la fête qui correspond à Yarkov, le troisième metta-mikdash, la notion de baït, de maison. Cette sukkah devient une maison, devient ma maison. Le metta-mikdash s'appelle baït, le troisième, le premier s'appelle montagne. C'est une pierre, c'est la pierre immense. La deuxième s'appelle sade, le champ. Là aussi, il y a des pierres qui se trouvent dans le champ, mais c'est quelque chose d'extérieur. La troisième, c'est la fabrication. Je vais fabriquer une sukkah. Yarkov va mettre les pierres autour de sa tête. Ce n'est pas naturel, il va y avoir une construction. C'est la construction du carré. C'est ça, justement, la fête de sukkah. C'est Yarkov, c'est le béta-mikdash et le chique éternel. Yarkov, il y a Kimlanou, et le sukkah, David, qui va nous faire ériger de nouveau et le troisième béta-mikdash et David, c'est le quatrième parce qu'il n'a pas réussi à construire. C'est David, mais comme il va revenir, il va compléter ça, il va réaliser ça, ce qui lui a manqué. De toute façon, Moshé va rentrer en Israël, Yosef, les tribus qui lui ont manqué, etc. Toutes ces notions-là reviennent. Alors maintenant, le loulav aussi, encore une fois, un autre point, même si on est dans le droit, il y a le droit et le rond, on a expliqué ça déjà une autre année, il me semble, c'est que lorsque tu l'as brachat, la notion première qu'on a dans l'ordre des quatre arbas minimes, c'est quoi ? C'est les qualités qu'ils vont avoir. La qualité première, l'essentiel, le plus haut degré, c'est le hétrog, bonne odeur et bon goût. Quand je suis dans le loulav, je n'ai que le bon goût, le cœur de palmier. Quand je suis dans le hadas, les myrtes, c'est l'odeur. Lorsque dans l'arba, les feuilles de saule, il n'y a rien, ni odeur, ni goût. C'est les quatre degrés du hamisrael, qu'en, quatre fils, on revient tout en même notion. Mais sur quoi je fais la bracha ? Sur le loulav. Incohérence. Je vais faire la bracha sur le hétrog, c'est lui le plus grand. Mais le hétrog, il est dans le rond, le loulav, il est dans le droit. Mais il y a la notion de droit et de droit, c'est encore un peu autre chose. C'est la même chose, mais une autre version, on va dire. Donc ici, il y a le cave chez l'Irna Sumitagel, et le cave qui rentre et qui s'arrondent. On est déjà dans le deuxième simsoum, si on peut dire. Et dans le deuxième simsoum, il y a le rond, et après l'axe est le rond. Donc qu'est-ce que je vois ? Je vois que je fais la bracha contre toute logique, contre toute compréhension sur un élément qui n'est pas le plus grand. Pourquoi pas le hadas dans ce cas-là ? Le seul qui est droit, donc référence au carré, quand même la ligne droite, c'est le loulav. Donc je fais une bracha sur le loulav et pas sur le hétrog. C'est complètement incohérent si on réfléchit bien. Mais non, si je sais que la notion première c'est le droit, c'est le carré, puis vient le rond, je fais la bracha sur le loulav, pas sur le l'étrogne. On l'appelle loulav ou minable. Loulav et ses espèces, ils sont tous dépendants de lui. Donc là encore une fois, on retrouve ce point-là. Mais là où c'est très beau, c'est que la troisième fête qui est Soukhot, c'est le carré. C'est le carré absolu. C'est la fête de Soukhot. Encore une fois, même si des loulots à Chavot viennent le lendemain matin, la juque commence avec ça. C'est encore un autre point que je voulais évoquer. Toutes ces notions-là, encore une fois, nous permettent de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a parlé d'Yakov, on parle beaucoup d'Yakov ici, d'accord, par rapport au Bétamigdash. Yakov, là aussi c'est une explication, il a quatre femmes, quatre sœurs. Comment on peut réaliser ça ? Parce qu'elles sont sœurs, il y a deux filles de Lavanne, il y a encore d'autres filles de Lavanne, celles d'une femme X, et après, Zilpav et Bila sont des filles de servants. Lavanne est le même père, donc elles sont quatre sœurs ou demi-sœurs. Si on regarde, d'après l'Agmara, choufré de Yakov qu'en choufré de Adam-Réchon. La beauté de Yakov est à l'image une beauté spirituelle, bien sûr. On est certainement matériel, mais spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'axe centrale. C'est une perfection des lumières, des couleurs. J'ai un côté droit, j'ai un côté gauche, j'ai une couleur unique à droite, une couleur unique à gauche, on a Ishmael, on a Essa, on a des perditions, on a l'extrémité. Ensuite, dans l'axe centrale, il y a une perfection, il y a une beauté absolue. C'est Yakov qui ressemble à Adam. Adam va avoir une première femme qui s'appelle Li Ken, on ne va pas dire le nom ici, qui est un démon en fait, qui n'est pas vraiment... Donc ça n'a pas fonctionné, il va avoir la bas faute. Puis il y aura une deuxième Chava, la première femme de la terre. Comme lui d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Lut, il dit mais toi, toi tu viens de la terre, moi je viens de la terre, on est Ego Ken, la première féministe. Ça remonte à longtemps. Quand on a la deuxième Chava, Dieu va prendre une de ses côtes, il va l'endormir, sortir de la dame, une côte, Ken, c'est le texte. De là va naître Chava. Alors qu'est-ce que j'ai en français, côte, côté, en hébreu Tsela, c'est le mot côte en hébreu, c'est aussi Tsela na carré. Tsela, c'est quoi ? C'est un côté. Tsela, c'est une côte. Tsela, c'est un côté. Pareil, c'est les mêmes mots en hébreu en français, exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que le carré premier qui est Adam, on a dit Adam, c'est dans la Gemara, dans les textes, il s'appelle Chalatoche l'Olam, la Chala du monde. On a dit la Chala dans le Migdash, elle est carrée. Donc Adam Arishon est dans le carré absolu. Ce qu'il vient de lui, c'est une côte, un côté. Quand je prends un côté du carré, avec ça, je peux faire un rond. C'est un axe unique qui n'en termine pas. Le carré, c'est différent, c'est l'homme. Lorsque la beauté d'Yacob est à l'image de la beauté d'Adam, le Rashi nous dit là-bas, à propos de ce Echam, il s'adresse à une de ses côtes, il dit au lieu Tsela, un Mishkan, et un côté du Mishkan. S'il y a un côté du Mishkan, donc on fait référence au Mishkan, il y a quatre côtés, qui est dans le rectangle, dans le carré. Donc si Adam a une femme, Yacob en aura quatre. Parce que le Mishkan, c'est lui. On a expliqué la bohaha des fils, le carré, c'est Echam. Donc ce carré-là, il faut se retrouver chez Yacob, donc il n'y a pas une femme, il en a quatre. Déjà, on sait pourquoi il y a quatre. Pourquoi ils sont sœurs ? Parce que le texte qui évoque la fabrication du Mishkan emploie les mots suivants pour dire qu'il y a imbrication d'une poutre dans une autre, etc., pour qu'il y ait cette union-là, etc. qui se croise et qui se permet de la fabrication du Mishkan est écrit Isha el-Arhota, une femme et sa sœur. Une femme et sa sœur, c'est Léa, Zipar, Rachel, Béla. On a ici une femme et sa sœur, une femme et sa sœur. C'est obligatoire. Yacob doit épouser quatre femmes et les censeurs. C'est-à-dire que c'est marqué dans le texte qui est en produit Mishkan. Donc là, on comprend très bien. Maintenant, on a fermé encore un autre point. Donc c'est extraordinaire de précision. Mais c'est valable comme ça dans tous les domaines. On a retrouvé grâce à ça un exemple. Je passe maintenant dans un autre domaine, un autre sujet. Juste pour donner une image. Dans le Rambam il y a quelques jours pour ceux qui font un perec. Heureusement, je n'ai pas le temps d'en faire trois. Pour ceux qui font un perec, il évoque là-bas, le Rambam évoque là-bas la notion de chouot, le serment. Et il dit là-bas quand un homme jure de ne pas manger et qu'il a bu, il est coupable. Il a menti. Son serment est faux. Pourquoi ? Il dit parce que la notion de boire, de boisson est incluse dans la notion de manger. Alors là, je fais référence à Abed-Evitsraq. Abed-Evitsraq dit la chose suivante. Pour juste qu'on ait épaulé ce Rambam et revenir ensuite à notre sujet du carré du 11. Vous allez voir à quel point tout s'imbrique. Abed-Evitsraq dit la chose suivante. La notion de manger, c'est une notion de chesed. Quand je mange, ça s'appelle du chesed. La notion de achila, la notion de chitia, la notion de boire dans la Torah correspond à de la gvoura. On va faire une petite référence. Qui est le premier qui a mangé et par cela a amené le mal dans le monde ? C'est Adam Arruchin. Il a mangé de l'arbre, du fruit, de l'arbre, de la connaissance. Adam, il est dans le chesed. Adam, c'est le premier homme. Il s'appelle, donc il correspond au arbre, au chême arbre, donc il est arrivé dans l'amérique du chesed. C'est connu. Maintenant, cette notion de chesed ou de kéter ou de chesed, c'est Adam. Adam a mangé. Donc, on a la notion de bonté, ce même fruit, d'après les oars qui est le anavim, qui sont le raisin, eh bien, lui, Noar va le planter, va boire de ce vin et va fauter par là. La façon dont il y a faute chez Adam, il y a faute chez Noar. Mais sa faute à lui, c'est de boire du fruit, du jus, de l'extrait du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc, recède chez Adam, vous ra chez Noar. Ici, j'ai mangé, ici, j'ai bu. Donc, on comprend ici un peu mieux ce Rambam qui dit que la boisson, ce n'est pas un vrai jeûne, trois jours, une semaine, donc c'est quoi le jeûner si je ne mange pas ? Mais quand je bois, ça s'appelle aussi manger, je me nourris. Le contraire n'est pas vrai. Si je dis que le premier, c'est le deuxième, il vous aura manger, boire, je suis dans le carré, dans le rond. Donc, il dit celui qui boit, il est coupable parce qu'il a menti, il a juré à faux parce qu'il est compris dans le fait de manger. Le rond émane du carré. Vous voyez à quel point les choses sont précises. C'est un exemple, mais comme ça à l'infini, c'est même dans le sif qui vient après dans le ramam, etc., tout fonctionne comme ça de façon très précise. Tout cela pour vous dire quoi ? Que ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir devant nos yeux, c'est justement cette annonce du retour du carré premier parce que la fin est reliée au début. C'est le thème principal, on va presque dire. Il y a beaucoup de thèmes là-bas dans le sifraït-sirah, mais c'est un thème fort. La fin est reliée au début, le début à la fin. De la même façon qu'au départ, Dieu a créé le monde dans le carré puis dans le rond, il y a un rond qui va laisser la place au carré. Il y a un rond sur la baille qui va devoir quand même disparaître. Le carré va descendre. Ils le savent. Mais c'est vrai pour tout. De la façon que, là encore pour ronner l'ilchot de Melachim, pour donner encore un exemple de cette précision, lorsque Masha va venir, il aura deux tâches principales. Construction du Bétamigdash et Rassemblement des exilés. Vous allez voir à quel point le Masha dévoile le carré dans le rond lui aussi. Il y a une autre tâche qui n'est pas la sienne, mais qui lui, il va amener cette chose-là. Il va amener la traite à Méti, une résurrection des morts. Ce n'est pas le Masha qui est à la vie, ce n'est pas marqué dans le Rambam comme étant une action du Masha, mais c'est quelque chose qui fait partie de la période du Masha. C'est Dieu qui va faire la résurrection des morts, mais c'est lié à l'avenir du Masha. Regardez comment ces trois éléments, deux qui sont liés à lui et le troisième qui dépend de lui, sont le dévoilement du carré dans le rond. Premier exemple, on l'a cité maintenant de façon très simple, presque allégorique. Le carré va descendre, le rond va disparaître. D'accord ? Alors lorsque je prends l'exemple du rassemblement des exilés, qu'est-ce qu'on dit dans la tuile ? Tu vas ramener les exilés des quatre coins de la terre. La terre, elle est ronde. Pourquoi tu me parles de quatre coins ? C'est le terme même qu'on emploie dans la tuile trois fois par jour, dans les textes, dans la Torah, c'est marqué. Mais arba, des quatre coins de la terre. La terre, ce n'est pas un cube. Justement, la notion de ramener les exilés de ce globe-là, c'est de dévoiler le fait qu'il y a un carré premier. Je ramène les exilés de ce rond, mais des quatre coins de la terre. Donc, le carré est dévoilé par le machère à l'intérieur du rond. Dans le kibout galouillot, rassemblement des exilés, c'est simple comme bonjour. C'est ce qu'on dit trois fois par jour dans la tuile. Lorsque j'arrive à traiter la médecine, c'est ce qu'on a expliqué au tout début, le corps va nourrir la nécheur. Lorsqu'il aura traiter la médecine, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La mort est due au fait qu'on a un âge de vie. Il y a une durée de vie du produit, 120 ans. Mais même ça, 100 ans, 80 ans. Le corps va retourner à la terre. L'anéchama va retourner à sa source. Lorsque ma chère va venir, on va inverser les choses. L'anéchama va revenir dans un gouffre qui a déjà existé. Donc là, à ce moment-là, il va se dévoiler ce qu'on appelle « mi-bessari-cheseoka » de « ma chère, je vais voir Dieu ». À ce moment-là, la néchama va être nourrie par le corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la néchama qui est dans le rond va être nourrie par le corps qui est dans le carré. On l'a dit, Adam, « halato shé l'olam », la halah du monde. Et la halah dans le migdash, elle est carrée. Vous voyez à quel point les péoulotes, le travail du ma chère, c'est de dévoiler justement ce carré premier à l'intérieur du rond. C'est extraordinaire de précision. Et pour conclure sur des points qu'on connaît aussi très bien et qui sont fondamentaux, qui sont liés maintenant au migdash, mais pas seulement au migdash, mais aussi au loukhot parce que c'est des notions de cubes, de carrés. Vous voyez à quel point c'est une question très forte. Pourquoi Moshe a brisé les loukhot ? Bon, il y a une meilleure explication sur ça. Mais si vous réfléchissez, c'est une vraie question. Dieu a donné à Moshe pendant 40 jours et 40 nuits un travail extraordinaire, un dévoilement qu'on attend depuis le masé de l'échit qui dépasse tout, qui est plus élevé que celui de la création du monde, qui lui-même sera dépassé par celui de la lumière de la Géoula. Mais entre-temps, cette Torah, c'est la Torah du Amisraël, c'est la sagesse de Dieu, c'est le but de la création du monde, etc. Et alors, Moshe descend, brisé les loukhot et Dieu lui dit, c'est très bien ce qu'il a fait. C'est magnifique. Ishar Kohaha. C'est quoi la logique ici ? Les loukhot, elles sont dans le carré. Le veau, égale en hébreu, c'est la même typologie que Igoul, le rond. Donc le rond ici, il n'est pas dans le lien, c'est la source. La source, c'est le Zomatanachash. C'est celui qui a mené la mort dans le monde. La bourre, toute la destruction qui existe, elle vient du serpent. C'est le serpent qui est lui-même dans le rond, du bâton au serpent, etc., du droit dans le rond. Alors ce rond-là va revenir dans le veau, qui s'appelle égale. Égale en hébreu, la même typologie que Igoul, le rond. Mais là, ce que j'ai, c'est que j'ai une yénika, j'ai un élément plus que négatif, puisque c'est l'impureté du serpent, de la mort, de la faute, etc., parce qu'au monde du égale azar, on a les trois fois qui est plus grave. Le meurtre, la débauche, l'idolâtrie. En plein, en plein descente des lourdes, Moshé est en train de recevoir les lourdes à ce moment-là, on est sur la fin. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une yénika, les forces du mal, dans le rond, sont en train de puiser du carré. Quand Moshé voit ça, il est obligé de briser le carré, parce que le veau, il va le détruire juste après. Donc il aurait pu passer directement au veau. Pourquoi casser les lourdes ? Parce qu'il est obligé de détruire ce carré, parce que le rond est en train de puiser ses forces de lui. Et Dieu, c'est marqué dans le rachid, le dernier rachid de la Torah, « Iskim da ato shalakadol boku » où Dieu a été d'accord avec Moshé, parce qu'il y a des astuces qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc on voit ici, encore une fois, une explication du carré du rond. Mais c'est pareil pour tous, c'est pareil pour le bête amigdash. Pourquoi détruire le bête amigdash ? On peut être exilé, on a été exilé, la preuve en est, on est revenu, partiellement, momentanément, par rapport à l'égola parce qu'il manque des choses, mais il se passe quelque chose. Ça s'est passé à l'époque, une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais pourquoi ne pas nous exilé sans détruire le bête amigdash ? Pourquoi détruire le bête amigdash ? Parce que justement, le bête amigdash, c'est dans le carré, le peuple juif, il est dans le rond. Ça s'appelle Babat Enosh al-Akadosh Baruch Hu, la pupille des yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est une image, l'image elle est là, c'est le rond Ken, le rond parfait, à l'intérieur de l'homme, ce rond de l'œil, c'est la pupille de l'œil d'Akadosh Baruch Hu. Même si c'est une allégorie, c'est une image, un machal, la notion est là, on est le rond. Et c'est ce que disent les sages, il va détruire Ken, il met sa colère à l'Aïtim, à l'Abanim, et l'Orient Israël, sur les pierres, sur le bois, et pas sur Israël. Justement, il va y avoir destruction du carré pour préserver, pour protéger le rond. Sinon, là aussi, c'est illogique. On peut très bien être exilé, Dieu a tous les moyens, il peut réaliser ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il peut nous exiler, puis on revient mille ans, deux mille ans après, on fait un coup de peinture et on repart. Pourquoi détruire le Bet Hamidash ? Parce que justement, c'est le carré. Là, pas dans le mal, le peuple juif est dans le bien, mais il y a, encore une fois, un lien intrinsèque entre rond et carré. S'il ne se trouve pas le carré, je suis obligé de détruire le rond que Dieu préserve. Si Dieu ne détruit pas le Bet Hamidash, il est obligé de détruire le hamistrel, chez Mishmor. C'est ce qui est marqué et c'est ce que les Chachamim nous disent. Vous voyez avec cette notion de carré de rond, à quel point on peut expliquer ici, on ne va pas dire tout, mais presque tout, peut-être tout, depuis la création jusqu'à la Géoula, tous les événements majeurs de notre histoire, les éléments de la Halakha, les fêtes, les Shabbatot, les mitzvot qu'on réalise, les tefillines, le Kiddush, etc., on peut passer pratiquement sur tout. On a une heure, en gros, donc je ne peux pas non plus... Mais je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette notion nous permet de comprendre et d'intérioriser et de réaliser pourquoi. Les lignes carrées et noires le matin. Pourquoi Dieu détruit le bête amic dèche ? Pourquoi Yacos et Marie avec quatre serres ? Toutes ces questions qu'on peut avoir, on répond avec deux éléments, le carré et le rond. C'est impressionnant de précision, ce n'est pas pour rien, c'est l'ordre de la création du monde. Et sur la fin, c'est ce qui va revenir là aussi, le rond qui va dévoyer le carré, le carré à l'intérieur du rond, en espérant les attachés de cette nuit même. Amen, Kani, Ratsan. Si vous avez des questions, je vais vous récouper. Sinon, on va réactiver les micros. Voilà. Il y a des questions. Allez-y. Pas de questions. Ils sont intimidés. Il faut commencer une vie à d'autres, alors. Il faut faire de la vodka. Si c'est rond, ce n'est pas carré, je te dirais. Non, il faut une bouteille de bourrin. Elle est carrée, la bouteille de bourrin. Elle est facile. Elle est carrée. Le verre, il est bon. Bon, je crois que tu as mis la tête au carré à tout le monde, là, et ils vont tourner en rond. C'est une approche. C'est une approche. C'est un livre. On est lié à ce livre-là. Ce n'est pas tout le monde, mais en Chabad, oui. Merci. Merci à vous. OK. OK. Donc, bonne continuation. Ça sera disponible sur YouTube. Allez, je finis la réunion, alors. As-l'akha. As-l'akha.